Nous allons continuer à améliorer la structuration de notre document HTML avec les balises de structuration que sont les balises header, footer, nav, side, etc. Donc là, nous allons concentrer, nous allons faire un focus sur le footer. Donc le footer, il a déjà été défini. Il commence ici et il se termine ici. Il est tout petit. Il ne contient qu'une adresse. On va essayer, en fait, non pas d'avoir juste une adresse, mais d'avoir trois blocs qui seront côte à côte dans le footer. Pour l'instant, on n'aura pas trois blocs côte à côte. On aura des blocs qui apparaîtront les uns sous les autres. C'est le CSS, c'est le langage CSS qui permettra la mise en forme et l'alignement de ces blocs. Alors, pour ce qui est du footer, je vais dans un premier temps faire un premier bloc avec l'aide de la balise div. On va lui donner un nom, puisqu'en fait, on utilise plusieurs balises, id égale tweet. Ainsi, je pourrais gérer la mise en page de ce bloc qui affichera des tweets que je mettrai à jour manuellement pour l'instant. Donc, div id égale tweet. Ça, c'est mon nom de balise de mon bloc. Ensuite, dans ce bloc, je vais mettre un titre de niveau H1, qui sera Lattest Tweets. Je vais mettre un peu de texte. Je vais mettre ce tweet dans un paragraphe. Je vais écrire les loutres de plus en plus protégés. Tac, slash P. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier paragraphe. Je vais mettre un deuxième paragraphe. Pourquoi j'ai mis le P ? Je vais mettre la date. Le 1er février 22h15. Slash P. Et je termine mon bloc. Slash div. Ça, c'est le premier bloc. Dans mon second bloc, je vais faire un bloc mon adresse. Donc, du coup, on va mettre div. Id égale mon underscore adresse. Ça, c'est le nom de ma balise div. Je vais juste la décaler un peu. Non, elle a besoin de la décaler. Le texte est en dessous. Donc, id égale mon adresse. Là, dedans, je vais enlever le HR qui n'a plus d'intérêt. Ce qu'on fera après de la mise en forme. Là, je retrouve la loutre d'Europe avec Paul Durand, etc. Et on va terminer à la fin. Juste après Université d'Aix-Marseille. Ici, on va mettre mon slash div. Div, il ne l'a pas mis au bon endroit. Hop, j'ai essayé d'aligner les deux div. Un div slash div ici. Et en dessous, on va remettre un dernier div. C'est mon troisième bloc. Qui s'appellera id égale mes amis. Mes underscore amis tirés de soulignement. Et à l'intérieur, je vais mettre une liste. H1. J'ai oublié la balise. H1. Site. Référencé. Slash H1. En dessous, on va mettre une liste à puces. UL. On va mettre des éléments de liste. L'i. A. Href. Égal. Guimets. Et là, il va falloir mettre l'URL vers lequel. Vers le site vers lequel on veut aller. Donc là, bien entendu, je vais copier-coller ce que nous avons sur le support. Donc si on bascule ici, donc les sites référencés, on va copier-coller l'adresse de ce site. On va juste mettre un copier-coller de ce qui se trouve entre les guillemets. On ferme les guillemets. Donc ça, c'est le lien hypertexte. On va écrire Inpn. Slash A. Fermé. Slash L. Ça, c'est mon premier lien. On va répéter plusieurs liens. Et en fait, on en aura deux autres. Donc je vais faire deux copier-coller. Comme ça, j'aurai juste à changer le titre, le texte et le lien hypertexte. Donc dans le deuxième, on va prendre une adresse de Wikipédia. Le deuxième lien, il est ici. Donc je vais prendre juste le HTTP jusqu'au guillemets. Et je vais le coller ici. Et à la place d'INPN, nous mettrons Wikipédia. Après, nous vérifierons que les liens sont bons. Wikipédia. Et enfin, le troisième lien est ici. CTRL-C. Et on mettra Vienne Nature. CTRL-V. Vienne Nature. Là, j'ai juste oublié dans le NPN un petit symbole supérieur. Voilà. Donc là, je mets trois liens. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on va terminer notre liste déroulante. Donc on avait un UL. On va remettre un slash UL. J'aurais dû le mettre en minuscule pour respecter ce qui se fait habituellement. On met toujours tout en minuscule, normalement. Et je vais remettre une deuxième liste déroulante avec d'autres éléments pour avoir deux petites colonnes de texte. Donc plutôt que de tout refaire, je vais copier ma liste. CTRL-C. Je vais la recoller à côté. Et je vais changer là aussi les liens hypertextes. Donc on va reprendre celui-ci, le PDF. CTRL-C. Et on va le coller ici. CTRL-V. Et là, à la place de INPN, nous allons mettre « Documents de la SFEPM ». « Documents de la SFEPM ». Sur le deuxième lien, après le lit, il est ici. CTRL-C. Et on mettra l'outre de razi. D'ailleurs, il n'y en aura que deux. On va mettre « l'outre de razi ». Entre guillemets. Donc là, on colle l'URL. Et là, l'outre de razi. Et il n'y a pas de troisième lit. Je pensais qu'il y en avait six, mais en fait, il n'y en a que cinq. Donc je supprime. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de faire mon footer. On va supprimer le « aller au début » qui ne sert plus à rien. Ça fera une ligne de moins. On va enregistrer. Et on va visualiser un petit peu ce que ça donne. S'il n'y a pas trop d'erreurs. On actualise. « Latest tweet ». Donc là, j'ai tout en lien hypertexte. Donc je m'aperçois que j'ai dû laisser un lien hypertexte qui va passer. On va le corriger tout de suite. Donc dans « Latest tweet », je cherche les liens hypertextes. ou c'est dans mon adresse. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Effectivement, l'erreur remonte très loin. Au fur et à mesure que je remontais, le dernier « A » qui est ici, à « Ahref MaxiScience », n'a pas été refermé après les guillemets. On enregistre. On retourne voir si c'est mieux. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai mon pied de page avec le « Latest tweet », l'adresse et le site référencé avec mes liens hypertextes. Donc, premier bloc, c'est les twists. Deuxième bloc avec l'adresse. Et troisième bloc, site référencé. On retourne juste dans le code. On a un site référencé. On a du « H1 » ici. Et pour adresse, on n'a pas de titre. Donc c'est normal. Au passage, on a détruit tout à l'heure le « Aller au début ». Et dans le « Aller au début », on pointait en fait vers un « ID » égal « Début » qui se trouvait tout en haut dans le « H1 ». Comme on a supprimé le lien qui menait vers ce marqueur-là, cet attribut-là, il ne sert plus à rien de le laisser, cet identificateur. Donc je reviens avec le « H1 ». Plus on fait des choses simples, mieux c'est. Donc ce n'est pas la peine de laisser des identifiants, des identificateurs qui ne servent à rien. Pour faciliter la mise en page, on va revenir dans le « Header » aussi. Et en fait, dans ce bloc, on va rajouter un autre bloc « Div » qui permettra de contenir réellement la bannière. Donc en fait, tout en bas du « Slash Header », j'ai « Header Slash Header ». Je le cherche. Ça, c'est la barre de navigation. « Slash Header ». Voilà. Et en fait, entre le « Header » et la section, je voudrais avoir une bannière en dehors du « Header ». Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bloc. Les blocs, c'est « Div » que je vais appeler « Div IT » égale « Bannière Images ». Je vais fermer. Donc là, j'ai mis un bloc « Div » qui s'appelle « Bannière Images » et qui, bien sûr, se terminera par un « Slash Div ». Je mets « Deve » et ça n'a pas marché. Voilà. Donc un « Div slash Div ». Dans ce bloc, je vais mettre un autre bloc pour séparer la description de la bannière de la bannière elle-même qui, elle, sera une image. Donc en fait, juste après le « Div », je vais imbriquer, juste après le « Div », là, je vais imbriquer un autre « Div » que je vais appeler « Bannière Description ». Div ID égale « Bannière Description ». « Bannière underscore Description ». Et donc, ce « Div » se terminera aussi par un « Slash Div ». D'où l'intérêt de l'indentation, parce que là, on se perd facilement. Donc dans ce « Bannière Description », qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre la description, c'est-à-dire un paragraphe, disponible aussi, « La Loutre Maritime ». « La Loutre Maritime ». « La Loutre Maritime ». « Ahref » « Égale guillemets maritime.html ». « Classe égale guillemets maritime.html ». « Classe égale guillemets bouton rouge.html ». Ça, on verra plus tard ce que c'est. Je vais l'expliquer ensuite. « Fermer ». « Lire l'article ». On va mettre une petite image. « Img src égale guillemets image slash flèche flèche ». flèche blanche droite.png guillemets alt égale guillemets guillemets supérieur slash a slash p. Voilà. Alors expliquons un petit peu ce que j'ai mis. Dans cette bannière description, j'ai mis un texte. Disponible aussi « La Loutre Maritime ». Et là, juste à côté, « Lire l'article » qui sera en fait un lien hypertexte qui me renverra vers maritime.html. Juste à côté, j'ai ajouté une petite flèche qui est une image, un petit triangle qui me fait comprendre que je vais aller faire ce document. Ce classe bouton rouge permettra en fait d'appliquer une mise en forme particulière à ce lien hypertexte. On verra en quoi sert ces classes plus tard. En fait, ça mettra ce lien hypertexte sur un fond rouge parce que je l'ai appelé bouton rouge. Mais ça, ça sera défini dans le CSS. Donc nous reviendrons là-dessus dans le chapitre suivant où je l'expliquerai beaucoup plus finement. On va juste vérifier que ça s'affiche correctement. Actualiser. Je remonte tout en haut puisque c'est un en-tête. Et donc là, j'ai disponible aussi la loutre maritime. Et là, on voit qu'il y a une erreur. Classe égale bouton rouge, ça ne devrait pas apparaître. Donc je retourne vite ici. À href maritime, je n'aurais jamais dû refermer le supérieur. Là, c'est un attribut. Donc je vais refermer ici. Enregistrer. Je revisualise ma page. Voilà. Donc disponible aussi la loutre maritime. Lire l'article. Et si je clique là-dessus, je tombe sur cette page-là qui est le dernier article que j'ai publié. Merci. 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 Merci.